Oh non, Eileen ! Eileen ! Oh non, la pauvre ! Allez, Henri, reprends-toi. J'ai pas vu sa marque sur le mur, ça veut dire qu'elle est toujours en vie. Respirez, respirez. Il faut que je la retrouve, je suis sûre qu'elle est dans ce monde de merde. Oh, Eileen ! Eileen ! Oh, le gros plan. Oh, la gueule de bois ! Oh, la sale dope. Oh, les infirmières. C'est parce qu'Eileen est à l'hôpital, à mon avis, du coup. Lien avec le monde de l'hôpital. Oh, super. Voilà, voilà ! Tout à fait ! Salut. T'as l'air super sain d'esprit, mon gars. Ok, enfin, en tout cas, on est sûr que c'est un taré. Vous avez tous une scoliose ou... Je viens de rentrer dans la salle. Oh là là. Ah ! Ah, putain, c'est quoi ça ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est pas semblant de comprendre, Henri. Bah oui, elle a morflé, là, pas. Oh. Regardez-moi sa tête ! Oh. Je vais mettre mes mains dessus. Ça va peut-être faire changer les choses. Ah, mais on avait tellement le végain pour elle. Hey, Lynn, tu es vivante. Mais oui, il n'y a pas l'empreinte sur le mur, donc oui. C'est pas comme si je m'étais bougé le cul pour essayer de te sauver quand je suis tombée sur ton corps. Je suis juste tombée à genoux comme une vieille merde. Ah, putain ! Oh, mon Dieu, quels sont laides ! Oh ! Oh, c'est quoi ces vieux bruits de rente et gueux ? What ? Oh, c'est minable ! Bon, aujourd'hui, un peu plus conceptuel, hein. J'ai besoin que tu me fasses le bruit d'une femme monstrueuse qui prend un coup. Allez, vas-y, c'est à toi. Oh. Ce vieux bruit de roh, de roh à la bière, là. Oh, putain, c'était horrible. Je peux pas prendre ça au sérieux, je suis désolée. Ce type, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici ? De mon point de vue, il trifouillait dans le bide d'une gonzesse, mais après... Oh ! Ils me voient roulant ! Ce truc long, qu'est-ce que c'est ? Une espèce de cordon ombélical ? C'est des pouponnières, hein. C'est là où on met les bébés après qu'ils soient nés, ou quand ils sont prématurés. C'est là où on a foutu Walter quand il est né et qu'il a été abandonné. Putain ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vois des jambes qui dépassent du drap. Oui. Bonjour. C'est quelqu'un qui s'est pendu ? C'est genre lui quand il était en prison et qui s'est pendu, ou... ? Ah, tant pis. Ah, Peter Sein ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Héhé ! Eileen, salut ! What ? Tu m'as l'air très en beauté ! Oui, tout à fait ! Ahem, euh... Ok. Ah bah oui, dans la chambre capitonnée, tant qu'à... Cette odeur épouvantable, que cache ce drap ? Je m'en fous. Honnêtement. Voilà. La fameuse clé serpent machin. J'ai de la place maintenant. C'est une clé. Tu prends la clé de la chambre d'hôpital. D'accord. Voilà, ça commence bien. J'ai une clé trouvée, c'est sans doute la clé de la chambre d'Eileen. Bah oui, bah écoute, c'est très bien. Oh ! Oh ! Oh, choupinette. Oh, t'as pas l'air bien. Oh. Ça va, elle est encore en vie, c'est bien. Elle est toute mignonne. Elle est restée maquillée, c'est ça qui est beau. On lui a pas mis une robe d'hôpital moche, on lui a laissé sa petite robe. Non, non, mais t'inquiète pas ! Eileen ! Eileen ! Eileen ! D'attends-toi ! Je vais absolument pas profiter de cette panique pour faire des attouchements. Mais ça va, calme-calme-toi. Oh, bon chaud. Mais je suis ton amie. Emery ? C'est toi ? Henry, mon voisin de palier. Oui, oui. Je ne suis pas du tout celui qui te matait à travers un trou par lui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah bah, ma fifi, je suis là depuis un peu plus longtemps que toi. Je ne sais pas par où commencer. Il y avait un trou bizarre dans ma chambre. Et pas du tout celui qui regardait dans la tienne. Euh, je veux dire, j'ai vu des gens se faire tuer des mondes étranges. Et pas du tout des cadavres et des monstres, ça. Mais je t'ai vu toi te faire attaquer. Non, on n'a rien vu. On l'a vu qui a été blessé. Tu dis n'importe quoi. Tu veux que j'avale cette des histoires ? Mais c'est la vérité. Tu étais avec un gamin. Oui. Croisant Henri, il est peut-être un peu niais, mais il n'est pas... C'est pas un menteur. Je me souviens. Je me préparais pour aller à une fête. Le gamin m'a protégé de l'homme au manteau. Donc, est-ce que c'est l'innocence de machin ? Ou est-ce que c'est un gosse qui protège ? Non, on va pas savoir. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. C'est pas grave. Je ne suis pas dans mon état normal. Oui. J'ai tellement peur. Henri, garde tes yeux là où tu... Mais où sommes-nous ? Et... Je l'ignore aussi. Bah, ça va, il y avait des trucs indiqués à l'hôpital Saint-Jérôme. Mais je sais que si tu te fais tuer ici, tu meurs aussi dans le monde réel. De toute façon, la seule sortie, c'est ce trou. La seule façon à sortir de là, c'est à travers ce trou. Ok, ok, je vais avec toi. Et voilà comment on emballe la meuf ! Pardon, euh... Oh là là, mais on n'est plus tout seul. Regardez-moi cette mignonne petite. Je suis sûre que son arme, c'est son bras plâtré. Ne t'inquiète pas, Eileen. Je te protège de cette famille. Viens, viens, louloute. On va aller dans ma chambre. The room. C'est pas pour rien que ça s'appelait comme ça. Profitez de toutes les opportunités. C'est ce que ma petite maman m'a appris. Et puis, je veux pas mourir, puceau. Est-ce qu'on va se réveiller tous les deux dans le lit ? Oh. Eileen, elle est partie. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est nul. Ah ! C'était quoi, c'était quoi, c'était quoi, c'était quoi, c'était quoi. L'air est lourd ici. Tu as vu ce monde-là aussi, ce cauchemar horrible. Mais si tu sombres dedans, c'est pire qu'un cauchemar. Ne t'y perds pas. S'il parvient à t'y attirer, tu mourras. Il y a encore une lueur d'espoir. Cette petite clé te guidera peut-être. Si tu vois la porte qui porte une affiche, regarde de l'autre côté de la porte et continue à descendre au plus profond de lui. Cherche l'ultime vérité. Le 20 juillet. Joseph. Au plus profond de... Tout au fond de toi... Non. Eh ouais, qui a foutu en l'air, mon putain de truc ? Ce serait positif. Le cul à terre. Entrée en matière ravissante. Ah, Aileen ? Elle est là. Euh... Oh la vache, je me suis pété le coccyx. Oh, Fifi. Henry. Oui, non mais je t'ai laissé toute seule, la pauvre. Elle a dû trop se sentir mal. Oh, le câlin. Oh ! T'as pas bougé de là ? Non, et j'ai pas vu de trop. Tu as disparu brusquement. Tu es juste... Ah merde, on est les seules à les voir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas rester toute seule. Je serai maudite. J'en suis sûre. Ah, c'est déjà le cas. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai peut-être le moyen de te sauver. Tu connais un certain Joseph ? Mais oui, c'est le père de Jésus. Oui, c'est le type qui habitait chez toi avant que tu n'arrives. Il était journaliste, un truc comme ça. Ah, bah oui, ça on le savait. Il a disparu à peu près six mois avant que tu n'arrives. Personne ne m'a signalé que... Voilà, personne ne m'a rien dit. Mais vers la fin, il avait des comportements vraiment bizarres. Ouais, il faisait une enquête. Bizarre comme quoi, comme soirée. Sur un culte religieux et un type qui s'appelait Walter Sullivan. Il m'a envoyé cette lettre. Il m'a dit d'aller au plus profond de son être. Euh, ce que tu fais avec d'autres hommes, a dit chercher l'ultime vérité. Allons-y, on trouvera sûrement quelque chose au fond. Ouais ! Ok, j'y vais. Tu es ma dernière chance. Monte les biscottons, Henri ! C'est comme ça qu'on impressionne la gonzesse. Eh oui ! Oh, oh, oh. Il apprend vite, le p'tiot. Allez, viens, Choupinette. C'est parti. Oh, la descente des escalées magistralement élégante, quoi. Viens, viens, Chouchou. C'est... Oh, vaut mieux que tu vois pas ce qu'il y a. J'ai peur. J'ai peur. Ah oui, bah, c'est une réaction normale. Ça y est ! Je... Je ne suis plus tout seule. Il faut que je la protège. J'ai quelqu'un à protéger. Je peux la sauver, elle, vraiment. Je me sens bouillir de l'intérieur. Ça y est, je suis un nouvel Henri. On va aller tous les deux ensemble dans les profondeurs de ce monde de merde. Et je vais me poter le cul de Walter, voilà. Et comme ça, on pourra se retrouver dans le vrai monde. Voilà. Je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça, ouais.